... Sans doute que le défi était double sur la place de la République. Le premier, il était de reconnaître qu'à cet endroit-là, il y a un potentiel de centralité fabuleux qui était totalement ignoré. C'est-à-dire qu'on a cinq stations de métro, on a quatre lignes de bus, c'est une place centrale à Paris, aussi par ses dimensions d'ailleurs, c'est une des plus grandes places piétonnes parisiennes, et au fond, personne ne connaissait cette place pour ses grandes manifestations, pour l'emprunter en voiture, personne ne s'y donnait rendez-vous. Ce n'était absolument pas un lieu de destination. Le second défi, il est lié évidemment au patrimoine, à cet endroit-là, dans une place historique, qui a été refaite par Haussmann il y a plus de 100 ans. Donc comment s'inscrire dans ce patrimoine en ayant vraiment comme ambition de le valoriser, tout en le transformant en le faisant évoluer ? Ça, c'était une vraie question sur laquelle on s'est attaché à répondre tout au long des études de ce projet. Une idée très forte dans notre travail, c'est l'idée d'une surface, on a appelé ça la super surface, d'une surface programmable, d'une surface qui est disponible dans la ville, comme une table, comme un plateau, comme quelque chose sur lequel on peut à peu près tout imaginer, et non seulement tout imaginer dans l'espace, mais tout imaginer comme évolutif dans le temps. C'est la notion d'histoire évolutive qui nous intéresse, c'est de donner un espace qui est non seulement un espace, mais aussi un outil. Et donc cette super surface, on l'imagine comme un plateau actif, et pour ça, il faut arriver à le traiter avec énormément de radicalité, de rigueur et de simplicité. Le matériau principal de la place de la République, c'est le béton. Le choix du béton, il répond pour nous à tout un tas d'ambitions. Je pense que le premier choix, il est l'idée d'avoir évidemment un matériau robuste, puisque l'espace public, c'est forcément par définition un espace qui est extrêmement sollicité. Mais aussi, je dirais, un matériau qui ouvre la possibilité esthétique d'une très grande diversité. C'est vrai que le travail qu'on a pu mener sur le béton, c'était à la fois la possibilité de travailler sur un matériau extrêmement pérenne, et en quelque sorte un peu intemporel, mais en même temps de travailler sur une gamme colorimétrique, qui soit celle du sol parisien, qui soit celle des toits parisiens. Donc c'est ce travail sur ces nuances de gris, où aussi on a cherché à trouver une forme d'assemblage et de calpinage qui soit très spécifique. Il y a une thématique qu'on appelait ombre et lumière, mais qui est l'idée qu'au fond, on peut avoir dans la partie la plus disponible de la place, là on a cette grande esplanade ouverte, sans les arbres, sur à la fois des très grandes dalles, donc des très grands modules, et plutôt sur des teintes claires. Et puis au fur et à mesure qu'on s'installe sur les terrasses, sous les arbres, qu'on a des ambiances où on a plus d'assises, c'est là où les chaises mobiles sont installées, c'est là où on a les emarchements, on est dans des teintes qui s'assombrisent progressivement, puisqu'on est aussi dans un climat où on a plus d'ombre, donc on peut avoir des teintes plus chaudes, et qui permettent de caractériser ces lieux-là avec cette couleur un peu plus grisée. Donc une variation de nuances, un matériau robuste, et une identité très spécifique, c'est un dessin très spécifique, mais qui est dans l'harmonie des teintes de sol et de toit parisien. Je pense qu'il y a une expression qui est l'architecture du sol, qui résume assez bien la façon dont on a vu ce travail sur la place de la République, et ce qu'est selon nous le projet d'espace public, et l'architecture du sol dans le sens où tout se joue dans une épaisseur extrêmement réduite, mais une épaisseur assez fondamentale, et c'est d'autant plus vrai sans doute sur la place de la République, puisque tout le sous-sol est occupé, c'est comme le toit d'un bâtiment la place de la République, parce que tout est occupé en dessous par les métros et les réseaux. C'est évidemment une peau, une interface, une relation entre un dessous et un dessus. De ce point de vue-là, je crois que l'espace public trouve sa légitimité et son ambition dans la question de l'architecture du sol, de cette épaisseur. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?